Je suis un artiste peintre. Est-ce que vous aimez votre travail, quel est votre travail et ce que vous donnez à ce que vous n'aimez pas ? Alors j'aime mon travail, c'est pour ça que je le fais. J'aime le côté créatif dans mon travail et ce que je n'aime pas, pas grand chose que je n'aime pas beaucoup dans mon travail, c'est... Pas grand chose que je n'aime pas à vrai dire. Peut-être la difficulté de déplacer des grandes toiles. J'ai toujours besoin de grands véhicules pour déplacer mes toiles et ça, ce n'est pas toujours pratique. Si vous pouviez faire autre chose comme travail, quel métier choisiriez-vous ? Professeur. Professeur, c'est quoi ? Psychologie. Professeur. Professeur. Pourquoi est-ce que vous êtes venu me faire de la vie ? Professeur. Parce que tout est possible. On a une vraie liberté. Qu'est-ce que vous pensez de la vie à New York ? Quels aspects vous plaisent et quels aspects vous plaisent ? J'adore la vie à New York parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens intelligents et intéressants. Je trouve que c'est une dynamique. Les aspects qui me déplaisent, c'est la grande chaleur en été avec les odeurs et le froid ne me dérange pas. Le thé est étouffant. Quels sont vos passants ? Qu'est-ce que vous aimez tout le week-end par exemple ? Je me promène dans Bordeaux avec mon mari, je fais du sport. On va au Hamptons, c'est très content. Et voir des amis, le restant. Où avez-vous appris l'anglais ? Quels sont les normes en pays la plus difficile pour ? J'ai commencé à apprendre l'anglais à l'école quand j'avais 11 ans. Et après, je suis allée vivre à Londres. J'ai travaillé sur les marchés financiers. Et j'ai donc appris l'anglais là-bas. Ce qui me déplaît, je t'ai appris des gros mots que j'aurais pas dû apprendre. Des mauvais mots un peu trop... Peut-être que j'aurais dû apprendre des mots un peu plus délicats que ce que j'ai appris. Mais non, j'aime bien tout en anglais. Pour vous, en quoi consiste la part d'Américain ? Quelle est votre perception de la culture américaine sur l'optique francophone ? Déjà, il y a des Américains, il y a des New-Yorkais. C'est très différent. Ouais ! Je connais les New-Yorkais que j'aime beaucoup, qu'ils sont très actifs. Les Américains, Américains, j'ai jamais vécu ailleurs que New-York. Donc les j'aime... Pour moi, un Américain, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. C'est quelqu'un qui est courageux. Qui n'a pas peur du changement. Et ça, j'aime beaucoup. Et par rapport justement aux Français, les Français sont très fermés, tradition. Et moi, c'est pour ça que je suis partie. Parce que moi, j'aime la liberté. Je trouve que les Américains sont des gens qui sont plus ouverts à tout. Donc les Français sont fermés. Et ça, ça m'agace. Pour conclure, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'expérience marquante que vous avez vécu, vécu ici à Lyon ? Peut-être pas l'expérience qui est passable à Lyon ? Exactement. J'ai vécu beaucoup de choses à New-York. J'ai vécu, je suis arrivée sans rien, sans papier. J'ai tout travaillé très dur pour mes papiers. Et en quelques années, j'avais une vie que j'adorais. C'est très rapide. Et ça peut être très rapide pour monter et très rapide pour descendre. J'ai vécu septembre 11 ici. Et moi, j'étais pas là septembre 11. J'ai vécu la reconstruction. J'habitais ici, à Downtown. Et je trouvais que c'était extraordinaire, le courage des gens. Tous les jours. Le travail avec un fumet sortait, j'ai trouvé ça admirable. Le fait qu'on peut être assez... La différence, je trouve, à New-York, c'est qu'on ne sait pas qui est qui. On peut être assez de quelqu'un qui n'a... C'est tout à fait normal. C'est quelqu'un d'extraordinaire qui a beaucoup de succès, qui est un grand artiste, un grand film maker, qui peut être un créateur. Alors que l'apparence et les capacités des gens ne sont pas toujours... Ah oui. Ce ne sont pas toujours... Je cherche le moment. J'ai joué trop longtemps dans les Etats-Unis. C'est pas toujours évident. C'est évident de savoir qui est qui. Et ça, ça a toujours été la magie que j'ai trouvée. Je trouve que c'est la meilleure magie. Et là, c'est un... Merci. 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 Merci.